Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Tout d'abord, excusez ma voix complètement pétée, je sors d'une bonne grosse sinusite avec complications, j'ai la gorge en morceaux, donc je sens que l'enregistrement de cette vidéo va être un vrai bonheur. Vous l'avez remarqué, on est déjà entré en pleine période électorale avec les présidentielles qui approchent, et avec ça, on a droit à tous les débats de merde qui reviennent comme des marronniers avec leur lot de fumisterie, histoire d'en remettre une bonne couche sur l'hystérie anti-vax et la crise du Covid. Parce que clairement, les taux de rationalité et d'objectivité étaient en train de battre tous les records en France, et ça c'est un coup à réveiller les moutons, c'est super dangereux. Mais heureusement, face au péril évident de cette situation, notre Éric Zemmour national s'est porté volontaire pour remettre de la confusion dans le débat en annonçant sa candidature à la présidence de l'arrêt. Hein, quoi ? Il s'est pas présenté ? Mais pourquoi il est en campagne alors ? Ah, c'est pour vendre son livre ! Ok, j'avais pas pigé. Oui, parce que désolé, mais je vais directement péter les illusions de certains qui s'imaginent que Zemmour, le nouveau de Gaulle venu sauver la France, sera le prochain président et qu'enfin la France va se remettre à bouter les sarasins comme au bon vieux temps, ça arrivera pas. Si, ça arrivera pas, vous le savez. Même s'il était vraiment candidat, vous savez qu'il sera en concurrence directe avec le FN qui n'a déjà aucune chance face au fameux barrage républicain, donc à moins que Marine Le Pen retire sa candidature, ce qui arrivera pas, Zemmour n'aurait aucune chance d'être au second tour. Et quand bien même par miracle ça devrait arriver, tout ce qui se passerait, c'est qu'il se prendrait le fameux barrage républicain à la place du FN. Mais bref, d'ici cette désillusion brutale qui attend son fan club et probablement aussi tous les autres, à l'évidence sa stratégie est tout simplement brillante du point de vue marketing. Et à la différence d'un paquet d'autres opportunistes qui se greffent régulièrement aux élections pour faire leurs promos, puisque rappelons que ça arrive à chaque fois, Zemmour est parvenu à obtenir un buzz assez phénoménal, tout simplement parce qu'il y a des pigeons qui y croient. Et comme avec l'illusion vient le fanatisme, on a droit à un véritable raz-de-marée de propos, comme quoi « mais non, il n'est pas raciste », alors que le mec a littéralement été condamné pour ça. On fait quand même difficilement plus clair. Je veux dire, si Zemmour n'est pas raciste, alors Nadine Morano est carrément antifa. Mais il y en a pour qui ça suffit visiblement pas. Et au fond, que des gens soient aveugles au point de ne pas voir le racisme lorsqu'il est littéralement sous leurs yeux, avec une notice d'un tribunal sur laquelle il est écrit en gros « attention c'est du racisme », à la limite c'est leur problème. Mais là, il y a un truc qui me casse les couilles par contre. C'est que ceux qui me suivent sur Twitter savent que je pratique avec enthousiasme le déglingage sportif de rhétorique religieuse. C'est-à-dire que je me fais une joie de rappeler en chaque occasion que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de vie après la mort, et que tout ce qui importe, c'est d'améliorer le bien-être de tous ici, maintenant et pour les générations futures. Et ceux-là savent aussi que, systématiquement, on vient me répondre de laisser les gens croiser ce qu'ils veulent, ou de respecter les croivances. Et que je réexplique alors à chaque fois que la liberté de culte, c'est pas un principe qui immunise leur croyance à la contradiction, c'est l'exact contraire. Sauf qu'il se trouve que la rhétorique astucieuse qu'a trouvé Zemmour pour tenir un discours raciste sans avoir l'air de tenir un discours raciste, c'est de masquer son racisme sous les traits de la critique religieuse qui, elle, est légitime. Et donc je vois régulièrement passer des commentaires comme quoi Zemmour n'est en fait pas raciste, parce qu'il ne fait que critiquer l'islam, et que s'il a été condamné, c'est parce que le juge était probablement contaminé par l'islamo-gauchisme. Et que finalement, si lui il est raciste, alors c'est que moi aussi je suis raciste, parce qu'il ferait la même chose que moi, et d'ailleurs moi aussi je suis régulièrement accusé d'être islamophobe. Alors on va remettre les points sur les yeux. Déjà, j'ai pas accusé Zemmour d'être islamophobe, je l'ai accusé d'être raciste, c'est pas la même chose. Comme je l'ai déjà dit dans la conclusion de ma série de vidéos sur les arguments théologiques, ça veut rien dire islamophobe. C'est juste un concept rhétorique qui sert à essayer d'immuniser l'islam contre la critique en essayant d'amalgamer la critique de l'islam avec le racisme, qui sont donc deux choses totalement différentes. On n'est pas islamophobe quand on critique l'islam, de la même manière qu'on n'est pas christianophobe quand on critique le christianisme, qu'on n'est pas nazismophobe quand on critique le nazisme, qu'on n'est pas communismophobe quand on critique le communisme, et qu'on n'est pas crevétophobe quand on critique Éric Zemmour. Et je sais que certains vont me sortir « Ah ouais, alors pourquoi on peut pas critiquer les juifs sans être accusé d'antisémitisme ? » Parce que justement, c'est antisémite du gland. La différence entre le discours de haine et la critique des religions se situe précisément entre le fait de critiquer les croyances et le fait de critiquer les croyants. Bien sûr que certains vont tenter d'amalgamer les deux et faire passer la critique du judaïsme comme religion pour de l'antisémitisme, pour la même raison que certains hurlent à l'islamophobie aussitôt qu'on rappelle que Dieu n'existe pas, pour essayer d'immuniser leur croyance à la critique. Mais si vous êtes pas capable de faire la différence entre dire « Le judaïsme est une superstition archaïque et brutale » et dire « Les juifs sont des gens archaïques et brutaux », vous êtes factuellement antisémite. Parce que vous critiquez l'ethnie sémite, et pas juste la religion juive. Et il faudra pas venir chialer qu'on vous reproche de l'être. L'astuce c'est de pas l'être en fait, c'est vraiment pas si compliqué. Et c'est justement cette différence qui fait que Zemmour ne se limite pas à la critique de l'islam, mais tient bel et bien un discours raciste. Alors les Pinailleurs vont me dire « Bah non parce qu'il a jamais parlé de raste » ou « Pour les plus stupides ça va être, il peut pas être raciste, il est lui-même arabe ». Bon ça c'est un peu l'ex-fan club de Nadine Morano, c'est des gens qui sont quand même facilement influençables on va dire. Alors oui, au sens littéral, le racisme repose sur la présomption de l'existence de race humaine. Vous vous doutez bien que je suis au courant, j'ai déjà fait une vidéo spécifiquement sur le sujet des races, plus une autre sur le sujet du racisme, en collaboration avec Giganto Raptor. Mais le langage ça évolue, et quand on parle du racisme en 2021, c'est en référence à une définition usuelle. On parle d'une mentalité raciste, celle qui est héritée du racialisme du siècle passé, mais qui s'est depuis métamorphosée. Aujourd'hui il y a bien peu de gens qui sont encore assez largués pour défendre une vision littéralement racialiste, donc l'existence de race humaine, dans un débat public. Même si on a pu constater avec Giganto qu'il en reste quand même un bon gros paquet sous le tapis. En revanche, il reste un bon gros tas de gens qui sont xénophobes, c'est-à-dire qui promeuvent une haine de l'étranger sur des motivations ethniques, et non plus raciales. Rappelons que la différence c'est qu'une race est prétendument héritée génétiquement, et un raciste suppose que les qualités morales des individus s'héritent avec leur code génétique. Tandis qu'une ethnie est un mélange aux frontières plus abstraites entre des phénotypes et un héritage culturel. Par exemple, on peut parler d'ethnie africaine pour un homme à la peau noire qui a grandi au Mali. Et un xénophobe suppose quant à lui que c'est de cette ethnie, souvent par héritage culturel, que s'hérite les valeurs morales d'un individu. Mais qu'une fois acquise, ces valeurs morales sont comme gravées dans le marbre. Il y a donc le sous-entendu, pour les racistes comme pour les xénophobes, d'une incompatibilité fondamentale entre nous et l'étranger. Donc il y a bien une nuance entre le racisme au sens racialiste et le racisme au sens xénophobe, mais ça n'invalide pas le fait de parler de racisme dans les deux cas. Parce que ce qui est désigné par ce terme, ou par l'idée de lutte contre le racisme, c'est pas le fondement technique de la catégorisation des individus. Ça on s'en branle. C'est l'idée même qu'il existerait une sorte de fatalisme de l'identité ethnique, avec un package de valeurs morales dont on hériterait soit culturellement, soit génétiquement, et qui rendrait différents groupes humains fondamentalement incapables de cohabiter. Il y a nous d'un côté et eux de l'autre. Tous les problèmes viennent du eux, et le seul moyen de vivre en paix serait de se débarrasser des eux pour vivre tranquillement entre nous. Et ça c'est une différence fondamentale avec la critique des idées. Parce que combattre des idées ça peut se faire pacifiquement et par le dialogue. Personne n'a besoin d'être oppressé et encore moins blessé ou tué pour ça. Combattre des personnes par contre, c'est toujours légèrement plus problématique comme concept. Et prétendre que Zemmour critiquerait les idées et non pas les personnes, c'est rien de moi que du foutage de gueule complet. Parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de se coltiner l'intégrale de son oeuvre pour comprendre en quoi c'est absolument pas le cas. Vous prenez par exemple juste son discours sur l'immigration dans le débat contre Mélenchon. En l'espace de même pas 5 minutes, il défend à la suite une conception identitaire de la France, l'idée d'une civilisation chrétienne, le rejet catégorique de l'idée d'intégration au profit d'une assimilation, et l'idée que tous les maux de la France seraient de la faute des arabos musulmans. Ah techniquement il a pas dit les arabes, donc pouf c'est pas raciste. Et à peine plus loin, il a rajouté en plus qu'il soutient l'idée l'esquéniste de ré-migration, et il laisse même clairement entendre qu'il est partisan de la théorie du grand remplacement, même s'il prend soin de freiner des cas de fer juste avant de la nommer, parce que ce serait dommage de se faire condamner une seconde fois n'est-ce pas ? Si ça, ça vous suffit pas à comprendre immédiatement que ce type est bien d'extrême droite et qu'il est bien raciste, vraiment vous avez de la merde dans le cerveau, je sais pas quoi vous dire de plus. Il a juste copié-collé le discours de Jean-Marie Le Pen, et il y a remplacé les arabes par la civilisation arabo-musulmane. Et d'ailleurs au moment où j'enregistre, l'intéressé vient justement de le confirmer en déclarant que la seule différence entre lui et Zemmour, c'est que Zemmour est juif. D'autant qu'il fait que parler de l'immigration, qui est selon lui la cause de tous les problèmes du monde, ce qui est pas exactement dans la thématique de la critique religieuse pour le coup. Alors vous allez me dire, on a quand même le droit de parler d'immigration, c'est un sujet politique légitime. Alors oui, on a le droit de débattre de la politique migratoire, des quotas, des conditions d'accueil, etc. Ça enlève effectivement d'un choix politique et c'est légitime. Par contre, quand on commence à distinguer une bonne et une mauvaise immigration selon l'origine ethnique, là tout de suite, il y a comme un relant nauséabond qui émerge. Parce que Zemmour, il se contente pas de dire qu'il existerait l'identité française et que le taux d'immigration dans son ensemble diluerait cette identité. Donc il faudrait moins d'immigration d'une manière générale pour que cette identité reste prévalente. Non non, il dit ouvertement que toutes les immigrations ne se valent pas et que celle qui pose problème, c'est spécifiquement celle en provenance des pays du Maghreb. En revanche, il précise explicitement qu'il n'y a aucun problème avec l'immigration belge, italienne, espagnole, polonaise, chrétienne en fait. Il le dit lui-même. D'ailleurs, juste une suggestion comme ça, on pourrait même rajouter blanche sur l'étiquette, vous trouvez pas ? Moi je trouve que ça passe crème. Parce que vous avez par exemple l'Ouganda, la Zambie, l'Angola, la Guinée, le Kenya ou encore le Congo qui sont chrétiens aussi. Curieusement, Zemmour oublie à chaque fois de nommer ceux-là comme des exemples d'immigration chrétienne qui seraient pas problématiques. On en déduirait presque que cette histoire de culture chrétienne, c'est avant tout une bonne excuse pour désigner des races sans avoir à les nommer, vous trouvez pas ? On est donc pas juste sur du petit racisme banalisé à la tonton Marcel, qui dit qu'il est pas raciste mais que quand même t'as vu tous ses arabes à la télé. Là, on est sur du racisme qui a des ambitions politiques. Zemmour cherche à promouvoir l'idée qu'il existerait des clans culturels, avec principalement des blancs chrétiens d'un côté et des arabos musulmans de l'autre, que ces deux clans seraient comme des ennemis naturels et que cette opposition serait irréconciliable. C'est pour ça qu'à ses yeux, il n'y a pas d'intégration qui tienne. La seule identité étrangère qu'il tolère sur le territoire français, c'est celle qui disparaît, qui s'assimile, qui devient invisible. Il ne tolère la présence d'arabes en France qu'à condition, et il le dit ouvertement, qu'il sache réciter l'histoire de France, qu'il s'habille comme des français, qu'il porte un prénom français, et puis il y a un truc qu'il n'ose pas dire, mais à la limite, s'il pouvait aussi avoir une couleur de peau française, franchement ce serait pas trop demandé non plus. Il y a une véritable logique d'affrontement dans son discours, et on la retrouve clairement lorsqu'il prétend justement faire la critique de l'islam. Zemmour accuse l'islam d'être une religion politique par essence qui concurrence le code civil. Et c'est vrai, si on parle d'une conception fondamentaliste de l'islam, le propos est éminemment politique, et défend explicitement une ambition hégémonique, il est question de faire régner l'islam sur le monde entier. Mais le truc que Zemmour se garde bien de préciser par contre, c'est que ça c'est vrai de toutes les religions, pas juste de l'islam. Lisez juste Exode 21 dans la Bible, et je peux vous garantir que vous allez tout de suite bégayer à base de messes et des allégories tellement ça n'a rien à envier au courant en termes de barbarisme. Alors bien sûr qu'il existe une conception fondamentaliste de l'islam qui a des ambitions politiques, et bien sûr qu'il est important de s'en défendre. C'est précisément pour ça qu'il est vital que la critique de religion reste libre de toute pression comme des accusations de racisme ou d'islamophobie. Mais justement, Zemmour est l'ennemi public numéro 1 de cette liberté, parce que loin de la promouvoir, il la détourne. Il amalgame sciemment la critique religieuse, celle des idées, avec les discours de haine racistes adressés à des personnes. C'est directement à cause de ce genre de discours de merde qu'il est de plus en plus difficile de critiquer des religions minoritaires comme l'islam, sans être immédiatement associé à un discours raciste comme celui de Zemmour. Savoir distinguer clairement et sans ambiguïté la critique des religions et le discours de haine est indispensable à lutter utilement pour la liberté de conscience et l'équité sociale. Si vous ne savez pas faire la différence entre un discours raciste comme celui de Zemmour et une critique légitime des religions comme j'en fais, alors vous allez soit promouvoir des discours racistes, soit censurer des critiques légitimes. Et si vous pensez que la seconde option est moins grave que la première, gardez en tête qu'elle implique de promouvoir l'extrême droite religieuse. Parce que si vous imaginez que le fondamentalisme religieux serait politiquement de gauche juste au prétexte qu'il est socialement minoritaire, bah trouvez-vous un cerveau d'occasion sur eBay, je sais pas quoi vous dire d'autre. Le fait est qu'il y a bien une volonté d'hégémonie politique dans l'islam, mais c'est pas un problème de l'islam, c'est un problème de fondamentalisme religieux. Et certes il est prévalent dans l'islam actuellement, pour toutes sortes de causalités sociopolitiques qui seraient trop longs de lister, mais prétendre que du fait que ce fondamentalisme serait plus clairement visible dans l'islam actuellement, il serait intrinsèque à cette religion spécifiquement, mais pas aux autres qui elles seraient considérées inoffensives par essence, c'est rien d'autre que se foutre de la gueule du monde. La seule raison pour laquelle les autres religions, en premier lieu le christianisme, sont moins vindicatives en France, c'est parce qu'on les laisse plus faire. Tout simplement parce qu'on a retenu la leçon au cours de l'histoire. Mais si vous avez besoin de constater que le christianisme peut être tout aussi hégémonique que l'islam, aussitôt qu'on ne tient plus en laisse, cherchez nationalisme chrétien sur Google. Regardez ce qui se passe aux USA, avec les évangélistes qui lancent des opérations de nature totalement putschistes, comme le projet Blist. Ou simplement faites l'effort de vous rappeler les hordes de bigots qui ont inondé les rues en 2012, pour nous rappeler que les homosexuels n'étant pas des gens normaux, ils n'ont pas à avoir les mêmes droits que les autres. Il suffit qu'on laisse du mou au christianisme, qu'on laisse à nouveau s'immiscer cette idée qu'au fond, on aurait besoin de l'autorité morale du clergé pour nous guider dans nos choix de société, et je vous garantis qu'on n'a rien de temps, on se retrouvera nous aussi avec des débats sur le droit à l'avortement, sur la psychiatrisation des homosexuels, sur le rôle social des femmes qui ne pondent plus du tout à ses enfants, ou même sur le droit au blasphème. Et les fameuses valeurs républicaines que Zemmour accuse l'islam de vouloir attaquer, vous allez voir qu'elles vont une par une devenir des symptômes de décadence elles aussi. Et c'est exactement ce vers quoi Zemmour voudrait diriger la France. Parce que son propos, c'est juste que la bigoterie des autres est mauvaise. Sûrement pas qu'il faudrait combattre la bigoterie tout court. Au contraire, on fait difficilement plus bigot que lui. Le mec a quand même récemment accusé l'école de faire de la propagande LGBT, et affirmait que sans ça il n'existerait pas d'enfant transgenre. Comme si l'homosexualité et la dysphorie de genre relevaient de l'opinion. Ce qu'il fait c'est utiliser la bigoterie d'une religion en particulier, celle qu'il associe à la figure d'étranger, pour en faire purement et simplement un bouc émissaire. Il reproche à l'islam ce qui l'excuse au christianisme. Et surtout il essentialise un état de fait historiquement situé, pour prétendre que l'islam serait non pas contextuellement, mais intrinsèquement belliciste, là où le christianisme par contre serait intrinsèquement tolérant, passif et ouvert à la compromission. Alors qu'il faut vraiment avoir une mémoire de poisson rouge pour pas se rappeler qu'il y a moins de 50 ans en France, les femmes n'avaient pas le droit à l'avortement. Qu'à peine plus tôt, elles avaient même pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation d'un mari. Ou encore qu'avant la révolution française, l'homosexualité était considérée comme un crime. Et tout ça s'est découlé directement de l'influence du catholicisme et de sa prétendue autorité morale, la fameuse culture chrétienne dont Zemmour se gargarise qu'on hérite. Rappelons que jusqu'en 1967, même la contraception était illégale, et que le Vatican, au travers du pape, a continué de promouvoir l'interdiction du préservatif jusqu'en putain de 2015, il y a à peine 6 ans. Non seulement ça, mais en plus il l'a toujours pas autorisé à défendre contraception, mais uniquement pour se protéger du sida. Donc à ce jour encore, le Vatican continue de favoriser la prise de risque dans les rapports sexuels, à cause de superstitions arriérées vieilles de plus de deux millénaires. Et bien sûr, on va me dire, oui, mais en même temps le pape, plus personne l'écoute. Mais justement, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Le seul truc qui contrebalance la bigoterie chrétienne de nos jours, c'est que quasiment personne ne continue de leur accorder du crédit. Et c'est précisément cette tendance que Zemmour propose d'inverser en parlant de rétablir l'héritage chrétien de la France. Zemmour affirme que l'islam n'est pas compatible avec la République française, et je serai d'accord avec lui si et seulement si, il est question du fondamentalisme islamiste. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'être musulman en soi serait incompatible avec être français, contrairement à ce que lui sous-entend. Mais même dans cette acceptation-là, il y a une différence absolument capitale entre mon discours qui relève de la critique légitime de la religion et le sien qui relève de la xénophobie pure et simple, moi je considère que dans cette même acceptation, le christianisme non plus n'est pas compatible avec la République. De même que le judaïsme, ou l'hindouisme, ou le bouddhisme, ou le réalisme, n'importe quelle croyance qui porterait des revendications hégémonistes et qui serait utilisée pour discriminer les personnes en dehors de cette religion est par définition incompatible avec les principes égalitaristes et universalistes républicains. Parce que ces principes impliquent justement que personne ne doit être discriminé en raison de ses opinions religieuses ou ses origines ethniques. Et devinez voir ce que fait Zemmour en dénonçant ouvertement et exclusivement la civilisation arabo-musulmane, comme la cause de tous les maux de la France, et en proposant de bannir leur immigration, et même en ré-migrant ceux qui sont déjà là et parfois sont nés ici, et bien ils discriminent les gens sur la base de leur appartenance ethnique et de leur opinion religieuse. Donc finalement c'est Zemmour qui est profondément anti-républicain. On est à des années-lumère d'une critique de la religion légitime, on est dans une logique de guerre de religion pure et simple. D'ailleurs même dire ça n'est pas totalement vrai, puisque derrière l'avatar des religions, Zemmour cache comme on l'a vu des motivations purement xénophobes teintées de racialisme. Donc c'est concrètement l'idée d'une guerre de race qu'il défend en toile de fond. Et là où ça devient véritablement dangereux, c'est lorsqu'on examine le fondement idéologique de ce qu'il défend. Parce qu'on n'est pas du tout sur un projet vaguement xénophobe qui consisterait à durcir des lois envers juste une catégorie de personnes, ce qui serait déjà bien assez grave. Mais on est en fait dans un registre tout différent. L'un des éléments qui permet de s'en rendre compte, c'est lorsqu'il dit qu'il est contre l'intégration et pour l'assimilation. Parce que cette petite phrase peut avoir l'air d'un pinaillage rhétorique quand on n'en saisit pas les concepts à l'oeuvre. Mais elle est en réalité très lourde de sens. L'assimilation, au contraire de l'intégration, suppose une conception identitaire de la France. Comme s'il existait un être français. Pas juste des valeurs dont on peut considérer qu'elles fassent consensus. Pas juste une culture majoritaire qu'on pourrait considérer comme typiquement française. Mais bien une sorte d'essence de l'être français. Comme si l'idée de France était transcendantale, indépendante de nos représentations, mais surtout déterministe et indiscutable. Il n'y aurait tout simplement pas à débattre de ce qui est considéré être français. Et dont Zemmour, comme les autres identitaires, se préserve bien de définir clairement et exhaustivement ce qui constitue cette identité, puisqu'ils savent bien qu'ils ne seraient même pas d'accord entre eux sur le détail. C'est en fait un argument qu'ils utilisent pour pouvoir asséner des considérations totalement arbitraires, comme si elles révélaient du factuel et indiscutable. Tel truc est français, tel truc est pas français. Point. Et il n'y a pas lieu de demander si éventuellement le truc français pourrait devenir plus français parce qu'il est un peu nul. Ou si à l'inverse, ce truc pas français pourrait devenir français parce que pourquoi pas. Non non, c'est français ou c'est pas français. C'est tout. Il faut soit l'accepter et s'y assimiler, soit ré-migrer en arabo-musulmanie. Il n'y a rien d'entre les deux. Et c'est ça qui distingue l'idée d'intégration et l'idée d'assimilation. Dans l'idée d'intégration, il y a l'idée d'un échange, comme d'un dialogue entre le pays d'accueil et la culture des personnes accueillies. D'un côté, il y a bien sûr des efforts demandés à l'expatrié. Oui, parce que quand nous on part vivre à l'étranger, on dit pas qu'on émigre, on dit qu'on s'expatrie. Alors je parle d'expatrié et pas d'immigré parce qu'il n'y a pas de raison. Mais donc, il y a bien des efforts demandés de leur part. Ne serait-ce que des trucs basiques comme parler français, connaître et respecter la loi française, etc. Mais de l'autre, il y a surtout l'idée d'un effort réciproque de la société française pour accommoder l'arrivant. Par exemple, mettre à disposition des cours de français gratuitement si nécessaire. Proposer des ressources pour savoir où chercher un emploi, comment se former, quels sont ses droits et ses devoirs en tant que français ou en tant que résident. Mais aussi et surtout, assurer que le concerné ne soit pas victime de discrimination de la part des employeurs ou ne se sente pas en insécurité dans la rue à cause de son origine. Alors bien sûr, vous allez me dire que dans les faits, on est loin de ce niveau d'hospitalité. Oui, c'est dû au fait que nos responsables poétiques en ont globalement rien eu à carrer de mettre ce principe à l'oeuvre depuis des décennies. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est actuellement la situation en France. Je rappelle juste que l'idée d'intégration repose sur ce principe-là. Si on veut assurer la bonne harmonie entre les nouveaux arrivants sur le territoire et ceux qui y sont déjà implantés, il est nécessaire qu'un effort soit fait dans les deux sens pour faciliter leur insertion et leur intégration, ce qui passe entre autres par la lutte contre le racisme, soit dit en passant. Et ce que disait Moore, c'est donc ni plus ni moins que ce principe-là, bah ce serait de la merde. Pas juste qu'il soit pas assez bien et qu'un autre principe y soit préférable, mais bien qu'il ne faut pas agir pour favoriser cette intégration. Il le dit clairement, il est contre l'intégration. Il sous-entend donc que faire des efforts pour faciliter l'intégration des expatriés en France ne facilite pas leur intégration. Ou alors c'est encore pire. Il considère que ça marche, mais que c'est une mauvaise chose. Bah oui, parce qu'à cause de ça, on se retrouve avec des arabo-musulmans en France, alors que si on leur pourrissait la vie à la place, bah peut-être qu'ils préféraient s'en aller. Parce que vous comprenez, les arabes et autres étrangers, d'une manière générale, sont tellement privilégiés en France que ça les attire. Il est sûrement là le problème. Et donc, si l'intégration c'est nulle, Zemmour y propose quoi à la place ? Eh bien, il propose une idée super séduisante qui s'appelle l'assimilation. Et l'assimilation, c'est effectivement un concept totalement différent de l'intégration. Ça consiste à partir du présupposé précédent, selon lequel il existe une identité française, un être français transcendant et indiscutable, et donc que les étrangers qui arrivent sur le territoire devraient avoir l'obligation de se mouler à cette identité. Pas juste s'intégrer et faire partie d'un paysage diversifié qui constituerait aussi, non, non. Ils disparaissent complètement, se métamorphoser en le français dans un paysage social parfaitement homogène et identique. Et ça, c'est l'essence même du totalitarisme comme idée. Ça implique rien de moins que d'imposer à des personnes une identité, ce qui suppose de laisser à l'État le pouvoir de déterminer ce qui est une bonne personne et ce qui est une mauvaise personne. J'insiste bien, pas de juger quels actes sont acceptables ou réponsibles, mais bien quelles personnes, quelles identités sociales sont acceptables ou non. Et ça, c'est une idée extrêmement dangereuse. Parce qu'on fait quoi si une personne refuse ou simplement ne parvient pas à s'assimiler ? On la supprime ? C'est en fait concrètement ce que propose Zemmour, à la seule différence qu'il parle à la place de ré-migrer les concernés pour rendre le principe plus acceptable en apparence. Sauf qu'il oublie un peu vite un truc, les ré-migrer où ? Alors oui, dans le cas d'immigrés clandestins par exemple, c'est pas compliqué, dans le pays de leur nationalité. Mais non seulement c'est juste une petite partie de ce qu'ils dénoncent comme étant un problème, et puis surtout c'est déjà en place comme principe. On expulse déjà des immigrés en situation irrégulière dans leur pays d'origine. Ils proposent rien de nouveau. C'est juste qu'on recourt très rarement à cette solution, mais pour une bonne raison. Ça coûte une fortune, entre 12 000 et 27 000 euros par personne. Et rien n'empêche de nous concerner de revenir après de toute façon, puisqu'il était déjà venu clandestinement. D'ailleurs, en passant, Zemmour passe son temps à pleurnicher sur le coût de l'immigration en prestations sociales. Remarquez qu'on l'entend pas s'attarder sur le coût qu'aurait cette fameuse ré-migration pour le contribuable. C'est marrant, hein ? Limite, ça laisserait transparaître que l'argument économique y tient pas trop trop la route et qu'il y aurait d'autres motivations que ça derrière. Mais surtout, là on parle de gens de nationalité étrangère, dont personne ignore qui ne constitue pas la totalité de ceux à qui les xénophobes reprochent de ne pas s'assimiler. D'ailleurs, Zemmour met explicitement leurs enfants dans le même panier. Du coup, on fait quoi avec un type pas assimilé qui serait né en France et qui serait uniquement de nationalité française ? On lui attribue une destination selon son origine ethnique, sa couleur de peau ? Et si ces deux parents sont de nationalité différente, on fait quoi ? On tire à pile ou face ? Donc déjà, ça soulève un bon gros paquet de questions qui sont pour le moins problématiques. Et même si on réglait le problème avec une grande loterie de la ré-migration pour décider où on les envoie, qui vous dit que les pays en question vont les accepter ? Vous croyez que les autres pays ont envie de se récupérer tous nos délinquants au prétexte que nous on les considère de là-bas alors qu'ils ont la nationalité française et uniquement celle-là ? Mais ça marche juste pas comme ça la douane en fait. Un type qui a pas la nationalité d'un pays, pour y entrer, il lui faut un visa. Et ce visa est limité dans le temps et soumis à diverses conditions. On peut pas juste déposer des types dans les autres pays comme ça nous chante en disant « tenez, débrouillez-vous avec ». Eux, ils en auront rien à foutre de savoir si nous on les considère arabo-musulmans ou vrai français. Ils vont nous dire « ses papiers disent qu'il est français, il a aucun papier valide pour rester sur notre territoire, vous vous démerdez avec ». Point. Et donc ceux-là, on en fait quoi ? A priori, on va pas faire d'efforts pour qu'ils s'intègrent mieux, puisque je rappelle que Zemmour a pas juste dit qu'il fallait préférer d'autres solutions à celles-là, il a explicitement dit qu'il était contre, ce qui suppose de même pas l'utiliser en dernière cour. On peut donc pas les ré-migrer parce que les autres pays n'ont aucune obligation de les accueillir juste parce que nous on en veut pas. On peut pas non plus les mettre en prison, puisque je rappelle que ce qu'il aurait reproché là, c'est pas d'avoir commis un crime, c'est juste de pas être assimilé et il n'existe même pas de définition formelle de ce que ça signifie. Donc bah écoutez, on va juste ouvrir des camps ou les stocker, le temps de réfléchir à une solution. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer au pire ? Et puis accrochez-vous bien, parce que là ça chiale sur les crises migratoires juste à cause des conflits du Moyen-Orient, mais on n'a encore rien vu. Vous êtes juste pas prêts pour ce qui arrive. Avec la crise climatique qui approche, on va assister à des mouvements massifs d'exil de population dont le territoire aura été rendu inhabitable. Et ceux-là, bah déjà bonne chance pour les ré-migrer, parce que vous aurez compris que ça risque d'être un peu délicat. Mais surtout, si vous imaginez que vous pourrez leur bloquer le passage juste avec une politique migratoire plus stricte, mais vous rêvez complètement. Ces gens, il faudra bien qu'ils aillent quelque part. Ils vont pas se volatiliser juste pour pas incommoder les autres pays. Peu importe les lois qu'on votera, il en arrivera forcément ici, et en grand nombre. La seule question qui importe, c'est est-ce qu'on sera capable de réussir leur intégration pour que ça se passe le mieux possible, ou bien à l'inverse, est-ce qu'on va paniquer comme des cons, gaspiller des fortunes inutilement et essayer de les foutre dehors alors qu'il en arrivera forcément plus vite qu'on pourra les expulser, et finir inévitablement par sombrer dans des dérives totalement inhumaines, comme dégager les gens manu militari sans la moindre préoccupation pour leur capacité à survivre ensuite, voire encore une fois ouvrir des camps pour les y contenir, alors qu'on sait très bien à quel genre de dérive ça conduira forcément. On pourrait continuer encore longtemps, et j'aurais pu expliquer aussi en quoi ce qu'il propose relève d'une conception holiste de la société, dans laquelle l'intérêt de son fantasme de l'identité française prime sur l'intérêt individuel, et donc dans son esprit, il serait légitime de sacrifier des individus qui désignent comme bouc émissaire. Pour lui, ce genre de pratique serait justifié par une sorte d'hygiène sociologique qui est en fait indiscernable de l'idée de pureté raciale des nazis au-delà des technicités. Ce que défend Zemmour n'est rien d'autre qu'une dystopie pure et simple. Il ne cherche pas à harmoniser les rapports entre tous, en tenant compte de la diversité inévitable du paysage culturel français. Il cherche à l'inverse à parachever le fantasme d'une division entre des blancs chrétiens et des arabo-musulmans, comme pour déclarer une guerre ouverte entre les deux, qui autoriserait à annihiler le camp qui deviendrait celui de l'ennemi. Et le plus pitoyable, c'est qu'il le fait en usurpant la cause de la critique religieuse, donc en se drapant de l'étendard de la lutte contre l'obscurantisme, qu'il dénonce revenir par la fenêtre des mosquées, oubliant un peu vite qu'on a surtout passé les trois derniers siècles en France à la chasser des églises qu'il cherche à réhabiliter. Il ose prétendre lutter contre cet obscurantisme, alors que son discours, comme celui de l'extrême droite en général, est du pain béni pour les recruteurs de Daesh et autres clubs de tari illuminés. Et s'il y a un truc qui m'excède plus que tout, c'est bien cette opposition de polichinelle entre l'extrême droite et le fondamentalisme islamiste. Parce que l'un et l'autre ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Tous les sociologues qui se sont intéressés à la question de la radicalisation savent que le levier de recrutement numéro un des extrémistes, c'est justement d'utiliser ce discours d'extrême droite pour légitimer l'idée d'une guerre de religion entre l'Occident et l'islam. Le fondamentalisme islamiste n'est pas contradictoire à ce discours, il lui est juste antagoniste. Le narratif est strictement le même. Il n'y a en fait rien de plus efficace pour convaincre un paumé de devenir un prétendu guerrier de l'islam que de pointer du doigt des Zemmour et des Le Pen et de lui dire « Tu vois, ils le disent eux-mêmes, la France et l'islam sont ennemis ». Et après des décennies à tenir ce discours fumeux sur une prétendue identité française, à expliquer à ces fameux arabo-musulmans qu'ils ne seraient pas des vrais français et ne le seront jamais et à leur avoir rendu l'accès à l'emploi dix fois plus dur que pour les autres pour ensuite pointer du doigt les chiffres du chômage comme la preuve qu'ils font aucun effort pour s'assimiler et qu'ils seraient tout juste bons à piocher dans les allocs, d'après vous lequel des deux camps le jeune paumé en question est plus susceptible de choisir dans cette guerre prétendue ? Celui de la France qui lui a constamment et abondamment fait savoir qu'elle le considérait étranger, qu'il dérangeait et qu'il ferait mieux de partir parce qu'elle le considérera toujours comme un sous-humain ou celui de la secte islamiste qui lui tend la main en lui disant quant à elle « Tu sais, moi je vois la vraie valeur qui est en toi. Je vois que tu es un guerrier noble et courageux et pas juste ce parasite sans emploi que voient tous les autres. » C'est ce discours-là qui forme des terroristes et loin de déranger l'extrême droite, ça les arrange bien que ce soit le cas puisque eux aussi sont partisans de cette guerre raciale ou religieuse. Le discours de l'extrême droite légitime celui des radicaux islamistes ce qui leur permet de recruter des terroristes. Ces terroristes commettent des atrocités absolument indéfendables aux yeux de n'importe qui qui n'est pas totalement abruti par sa religion ou son idéologie et l'extrême droite se sert ensuite de cette stupeur pour dire « Vous voyez, ces gens sont nos ennemis, il faut les traiter comme tels. » Et la boucle se répète. Ça fait des années que ça dure. Si on veut s'en sortir, il faut comprendre que ce discours n'est pas la solution mais à l'inverse fait partie intégrante du problème. Que si on veut un monde moins violent et moins barbare, il faut non pas former des clans pour prétendument mieux s'affronter mais à l'inverse faire preuve d'une plus grande justice sociale entre tous, ne pas distinguer des vrais et des faux français et ne pas discriminer des gens sur des critères de merde comme l'appartenance à une civilisation arabo-musulmane. Et c'est en ça qu'il y a un univers entier de distance entre ce que fait Zemmour sous couvert de droit à la critique de l'islam et qui est en fait du racisme pur et simple, c'est du discours de haine qualifié et ce que je fais moi parmi bien d'autres qui est authentiquement de la critique de religion dans laquelle l'islam revient régulièrement selon sa présence dans l'actualité mais qui n'en est pas la cible unique et encore moins le bouc émissaire. Je tape sur l'islam de la même manière que je tape sur toutes les autres religions et plus important encore, c'est bien sur les croyances que je tape et pas sur les croyants. Tout ce que je dis, tout ce que j'écris, tout ce que je publie est fondamentalement basé sur l'idée que je m'adresse à ceux dont je critique la religion en les considérant toujours a priori capables de comprendre ce que j'explique et de corriger leur vision du monde peu importe leur origine ethnique. Je m'adresse à eux comme à des adultes ou en tout cas des gens matures parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus de 18 ans pour utiliser son cerveau et loin de soutenir qu'il faudrait se débarrasser d'eux d'une manière ou d'une autre, je les considère tout autant capables que n'importe quel autre être humain de comprendre que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de vie après la mort et que tout ce qui importe c'est d'améliorer le bien-être de tous ici, maintenant et pour les générations futures. Et ça, c'est ce qui distingue une critique légitime de la religion de l'impôt sur haineuse que Zemmour cherche à usurper pour elle. Merci à tous de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un pouce vers le haut. Dans le cas contraire, n'oubliez pas le pouce vers le bas et surtout le commentaire d'insulte voire de menace de mort. Et bien sûr, si vous débarquez de l'espace, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que si jamais Zemmour vous chope et que vous n'êtes pas abonné, il va dire que c'est la preuve que vous vous assimilez pas et il va vous rémigrer en arabo-musulmanie. Donc franchement, faites gaffe avec ça. Je veux dire, ce serait bête de courir le risque, donc abonnez-vous quoi. Si vraiment vous avez kiffé à fond, genre là vous êtes scouté devant votre écran avec un air de révélation sur le visage en train de comprendre que vous venez d'écouter le philosophe le plus brillant du 21e siècle, n'hésitez pas à harmoniser mes revenus financiers avec l'immensité de mon talent. Pour ça, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee ou Utip, bon ça c'est la base, toi-même tu sais, mais si vous préférez avoir des trucs en retour quand vous dépensez du pognon, vous pouvez à la place faire un tour sur ma boutique Spreadshirt où il y a d'ailleurs à présent des nouveaux designs 100% originaux et extrêmement stylés disponibles. Et alternativement, si vous voulez me soutenir mais que vous n'avez pas spécialement de pognon à dépenser spécifiquement pour ça, vous pouvez juste mettre mon lien partenaire Amazon dans vos favoris, comme ça quand vous achetez un truc à Jeff Bezos en passant par ce lien, vous avez la satisfaction de savoir que je lui pique une part de ses bénéfices au passage. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui parlera probablement d'un truc, d'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez sauvage.